Nous avons vu tout au long de cette série sur la complexité, c'est pas compliqué, comment les sciences de la complexité pouvaient vous aider à développer l'intelligence collective dans votre groupe. Alors pour ce dernier épisode, je vous propose de regarder ensemble comment la complexité est reliée à d'autres facteurs de votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir dans la complexité, c'est pas compliqué, la tragédie des 3 C. Pourquoi il vous faut un petit peu au moins d'incohérence. Alors pour ça, on avait vu la dernière fois que les contraintes et les opportunités, on devait gérer les deux. Alors pour gérer les contraintes, on gérait la rareté, on planifiait pour les choses prévisibles, mais finalement pour gérer les opportunités, on faisait exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on prenait le fait qu'il y ait plein de choses imprévisibles, et puis on regarde une abondance de possibilités, une abondance d'idées que peut venir de votre groupe, et puis à partir de là, on va pouvoir choisir a posteriori ce qui marche le mieux. Et donc finalement, on en avait parlé dans coopérer, c'est bien, mais pourquoi aussi, et finalement, comment on va faire pour avoir les deux. Alors pour ça, j'aimerais vous raconter une petite croisière que j'ai eu la chance de faire avec Michel Serres, philosophe aujourd'hui disparu malheureusement, et nous avions été invités en Finlande, à la suite d'un discours de Lionel Jospin à l'époque, pour développer un grand partenariat avec la Finlande. Alors ça consiste à faire une grande conférence, donc Michel Serres a été invité, moi je suis animé l'après-midi avec un Finlandais, il y avait une autre personne pour animer le matin, et finalement, bon après on ne fait pas grand-chose, ça se renterre comme ça. Mais finalement, le gros avantage de tout ça, c'est que pour nous remercier, l'ambassade de France nous a offert une petite croisière jusqu'à Tallinn, en Estonie, pour aller manger et revenir. Donc imaginez la chance de pouvoir avoir une croisière avec Michel Serres. Alors je lui ai posé la question, mais la plus difficile que je pouvais avoir, c'est comment allier justement les contraintes et les opportunités. On peut avoir la coopération peut-être sans contraintes, c'est le cas de certains logiciels libres où ça sort quand ça peut, mais puis des fois on ne gère que des contraintes, mais le plus souvent on a besoin des deux, donc on a besoin à la fois de la coopération, mais aussi de la planification, etc. Et c'est assez opposé. Comment faire ? Et bien Michel Serres me répond, c'est très simple, moi je suis un ancien marin de Gascon et puis il y a toujours deux chefs sur un bateau, contrairement à ce que nous dit, il ne faut surtout pas avoir de chef. Il y a le chef de car et le chef de pont, il y a un chef qui récompense et un chef qui punit. Alors imaginez que quelqu'un fasse quelque chose dans un milieu très contraint, à la mer, qui est totalement interdit et qui grâce à ça sauve le bateau. Si jamais on ne le récompense pas, la prochaine fois il ne le fera pas et le bateau va couler. Si jamais on ne le punit pas, le problème c'est que tout le monde va faire n'importe quoi et puis le bateau va couler aussi. Donc en fait on est obligé de le récompenser, de le punir et l'astuce qui a été trouvée, et bien finalement c'est d'avoir deux chefs, un qui récompense, un qui punit. D'ailleurs on retrouve ça aussi dans les sociétés, un petit peu caché quand même parce que dans les hiérarchies vous avez souvent le chef, le sous-chef. Alors le chef souvent se garde le rôle de pouvoir récompenser, de féliciter et puis le sous-chef des fois va dire non, non, ça ne va pas, etc. Et on peut grâce à ça mettre une part d'incohérence. Alors finalement, ça veut dire que pour arriver à gérer des choses aussi opposées comme on l'a vu que les opportunités et les contraintes, et bien il va falloir ajouter un petit peu d'incohérence. Alors on voudrait en fait trois choses dans la vie. On voudrait que les choses soient plutôt complexes plutôt que simplistes. Alors rappelez-vous, complexe ça ne veut pas dire compliqué, l'inverse de compliqué c'est simple et l'inverse de complexe, c'est simpliste, c'est bien, c'est mal. Enfin c'est ce qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, des raisonnements simplistes. C'est bien, c'est mal, je suis d'accord. Ou alors on ne va avoir que deux partis politiques pratiquement. Bref, pas de complexité. Et bien ça, ce serait un peu dommage. Je préfère faire des choses complexes et simples plutôt que des choses compliquées et un peu simplistes. Et puis on voudrait aussi que les choses soient un peu complètes. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde les députés, qui décide de combien gagnent les députés ? Et bien ce sont les députés. Donc finalement le système, on se retrouve avec des juges et partis parce que le système n'est pas très complet quand on est là-dedans. Et donc on va avoir besoin d'aller, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent parce que si, mais comment on va faire pour avoir quand même quelque chose de complet, pour pouvoir avoir deux trous dans la raquette qui font que d'ailleurs en fait ceux qui veulent en profiter se mettent dedans. Alors finalement la troisième chose, c'est la cohérence. Et on préférait évidemment être plus cohérent qu'incohérent, ce qui semble assez logique. D'ailleurs c'est une des grandes valeurs de notre société. On doit être cohérent, même si on va dans le mur, de façon cohérente. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois complexe, complet et cohérent. On peut démontrer ça, donc finalement de façon assez précise. Mais finalement il va falloir accepter à certains moments d'en laisser tomber certains. Alors bien sûr on voudrait tout être cohérent, mais peut-être perdre la complexité, faire des choses simplistes. On l'a vu, Churchill disait que la démocratie était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Finalement, quand on a 51%, pouf, on a élu une personne et puis tous les autres ne sont pas élus. On a un système assez simpliste finalement. Et donc on pourrait complexifier cette démocratie par exemple pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et donc ça serait dommage quand même de supprimer la complexité. Et puis la complétude, c'est quand même aussi quelque chose d'important, puisque sinon on va profiter effectivement des trous dans la raquette pour ça. Et donc l'objectif ça va être peut-être d'accepter une part d'incohérence. Alors pas être complètement incohérent, mais comme on l'a vu, comme sur les bateaux, on peut à la fois récompenser et punir dans certains cas de figure, où c'est important d'avoir effectivement à la fois une récompense et une punition. Et donc on peut chercher un petit peu de cohérence. Alors à vous de jouer. A vous de jouer, est-ce que vous placez la cohérence comme valeur principale ? Il faut surtout être cohérent tout le temps, même si finalement on arrive à quelque chose de très simpliste et puis de pas complet du tout, où il manque des choses. Ou alors est-ce que justement, on pourrait peut-être remettre en question une partie de l'incohérence, bien évidemment pas tout, pour arriver à ce que votre groupe développe sa complexité, parce que c'est peut-être ça la richesse. Tout ce que l'on a vu dans ces différents trucs d'animation sur la complexité, c'est pas compliqué, et bien donne une grande richesse à votre groupe. Et ça serait dommage de s'en priver. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé une part d'incohérence, comment vous avez fait, parce qu'il y a plusieurs façons de faire là-dedans, comment ne pas être complètement non plus incohérent, mais garder un petit peu pour pouvoir garder la complexité et la complétude. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prenais une prochaine vidéo, vous pouvez liker, ça aide beaucoup tous ces contenus à être encore plus visibles sur Internet. Vous pouvez télécharger également, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros, ou plus exactement c'est votre communauté qui est le héros, puisque je vais vous poser un certain nombre de questions, et en fonction de vos réponses, et bien ça va vous orienter vers des conseils particulièrement adaptés pour votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501